Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors c'est la septième de la série de la Panigale 1199, mais elle va également servir de tuto, si on peut appeler ça un tuto, enfin c'est surtout montrer ma façon de procéder pour un exercice que certains redoutent beaucoup dans le montage des motos, c'est la pose, pardon, la pose des lisses radiantes. Alors c'est pas bien compliqué, pour peu qu'on s'arme un, de patience et deux, des bons produits. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc on va commencer par la roue avant, alors la partie blanche du décal doit normalement se situer à l'inverse de la valve. Donc on va passer ça à l'eau, on va attendre que ça se décolle, et puis on installera ça. Voilà, hop, bon je vais préparer la roue arrière dans un même temps, mais je pense pas que je vais vous détailler les deux roues parce que c'est quand même très long à faire ce genre de liseré. Je vais le mettre à tremper également, alors bien séparer les deux parce que roue avant et roue arrière, ça a apparemment pas le, pas exactement le même diamètre, en tout cas pas le même, le même angle de, je sais pas comment je vais dire ça. Voilà, donc on laisse bien imbiber, un peu élan, on se retrouve dès que c'est prêt. Voilà, ça commence à être bon, donc on va déjà commencer par imbiber la jante avec les produits magiques, donc du micro 7. C'est bien chiant à faire. Voilà, mais le résultat est sympa. Hop, voilà. Alors on essaye de caler. De toute façon là, ça va être micro sol, micro 7 dans tous les sens. Surtout micro 7 au départ. C'est possible de bien le mettre directement à la bonne position tout de suite. C'est possible d'essayer de retirer un peu de liquide. Alors j'ai pas pris de coton-tige. Alors le problème du coton-tige, c'est qu'il faut vraiment le passer tout doucement de manière à pas du tout, du tout, du tout, du tout faire bouger la chose. Faut essayer d'aspirer le liquide, mais... Non, non, ce qu'est que le pinceau. Ah oui, encore du liquide. Pas trop insister pour pas faire bouger le décal. Alors apparemment il est en place. Et on va bien badigeonner de micro 7 par dessus pour essayer de bien le faire adhérer. Voilà, il a bougé. Ça bouge, c'est pas bon. Donc c'est toute la difficulté de la chose, c'est de le faire adhérer et d'enlever l'eau qui est en dessous. Enfin, l'eau, l'eau et le micro 7. Après, il y a la solution du sèche-cheveux. Mais que j'utilise vraiment que quand il est bien, 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 bien en place. C'est de chasser un petit peu le liquide. C'est pas simple, il faut que la jante tienne. Ouais, presque une troisième main. Mais bon. Désolé, là vous voyez pas grand chose. Mais j'essaye que le coton-tige absorbe le liquide que je repousse. Bon, je vais mettre un coup de sèche-cheveux pour essayer d'évaporer ce qu'il y a dessous. Désolé, là, je ne le pose pas sur le bureau. Dès que j'arrive vers le bureau, il y a plein de trucs qui volent. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ça va. C'est vrai. Il a l'air pas mal en place, je vous montre, focus, allez focus, voilà, donc hop, je vais mettre un peu de micro-sol dessus, pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la jante arrière. Vous ranquez du micro-sol, il vaut mieux essayer de ne plus trop y toucher. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Une fois que ce sera bien sec, je passerai au deuxième. Alors, on se retrouve pour la suite, ça a séché pendant 4 heures à peu près, je suis allé bosser en peu de temps, et donc là, je viens juste de découper un nouvel élément, juste lui faire faire trempette, et on est parti pour la suite. Alors, je vais y aller de ce côté-là. Je vais y aller de ce côté-là. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 10. Désolé si je ne parle pas, de toute façon, ce sera probablement accéléré. Hop, donc on va mettre un petit coup de sèche-cheveux. Il y a encore beaucoup de produit en dessous. Sous-titrage ST' 501 Ses cheveux Sous-titrage ST' 501 Non, ce n'est pas top. Ce n'est pas top à cet endroit-là. Et bien voilà, ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. Ce n'est pas grave, ça va se récupérer sans problème. Sous-titrage ST' 501 Il faut qu'il ne se met pas bien en place. Il n'est pas assez haut. Délicatement, parce que sinon je vais faire une connerie. Il n'est pas assez haut. Il n'est pas assez haut. Il n'est pas assez haut. C'est ce qu'il y a qui m'emmerde. C'est le petit bout qui est en trop ici. C'est ce qu'il y a qui m'emmerde. 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 Voilà, bon. Tac ! Ah, je fais des bêtises ! De toute façon, au pire, ce n'est pas grave. Il y en a un drape. Mais je préférerais ne pas avoir à l'utiliser. Voilà, c'est en place. C'est ce qu'il y a qui m'emmerde. Donc, fini pour le micro-set. Maintenant, on met le micro-sol. On va bien le faire fondre. C'est ce qu'il y a qui m'emmerde. Voilà, je vais laisser agir. Et puis, une fois que ça sec, j'attaquerai le dernier. À plus tard. Alors, maintenant que c'est sec, on enchaîne avec le dernier bout. Donc, je l'ai fait trempette. Alors, on remet un peu de micro-set. Ah, les lunettes. J'y verrai mieux. Voilà. Alors, le micro-set sur la dernière partie. Hop là. C'est vrai que j'ai enlevé un bout de terre. J'espère que j'en aurai assez. Sinon, j'utiliserai... Eh non, j'en aurai pas assez. J'en aurai pas assez. Là, je vais aller comme ça. Il va me manquer un petit bout là. Bon, c'est pas grave. J'utiliserai le bout de râpe qu'on a. Ça, c'est Rassard. Ça, c'est pas grave. Ça va juste que j'anime quand même correctement parce que... On va essayer de pomper ce qui est en trop. On va mettre un petit coup de sèche-cheveux. Voilà. Le filtré qui est pas assez long. Au revoir. Très bien. On va mettre un petit coup d'eau. On va mettre un petit coup d'eau. Je vais prendre tout de suite le petit bout de rab, un petit bout de rab comme quoi ça sert. Comme j'avais merdé tout à l'heure, c'est normal que je le paye maintenant, mais c'est pas grave. Je préfère mettre le petit bout de rab tout de suite et comme ça je passerai le micro-sol sur toute la pièce. Je continue à essayer d'assouplir, à faire coller le truc. Le résultat n'est pas trop mal, mis à part le petit trou. Mais bon, c'est pas trop mal. Je ne sais pas si je vous avais montré ce que j'avais fait auparavant la première partie. Pareil sur la roue arrière, on en est presque à la fin. Il nous reste le dernier bout à mettre et l'autre côté j'avais déjà fini. Quand ce sera bon ? Non, pas encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. de la roue arrière. C'est pas très bien. D'où c'est pas trop mal carré ? Non, pas trop mal. C'est pas trop mal. Il est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va bien badigeonner une micro-recette pour que ça adhère bien. Bon, de très près ça se verra un peu probablement, mais tant pis. Allez, on chauffe un peu. Sous-titrage ST' 501 Continuer avec le micro-cette. Allez, merde. C'est parti. C'est parti. Bon, ça ne se voit quasiment plus à l'œil nu. Probablement avec la vidéo, ça va se voir, mais je fais que des conneries. Comme ça c'est super, je ne sais même plus quel côté je viens de faire. Je ne sais même plus quel côté je viens de faire. Si, j'ai un moyen de le repérer. Je me rappelle que j'avais fait ce côté-là, mais je ne vois même plus. J'ai commencé par là. Non, c'est l'ancien. C'est que ce n'est pas trop mal fait parce que je ne vois même plus. Je ne vois même plus. Voilà. Donc, je vais mettre maintenant un peu de micro-sol pour finaliser tout ça. Pour bien que ça a d'air. Je vais mettre sur tout le pourtour. Bien faire fondre le décal. Voilà. Musique 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 Et voilà, on a fini avec ce liseré de jante avant, on va laisser un petit focus là, voilà, bien entendu il faudra mettre le dernier décal, celui-ci, je ne vais pas mettre le pinceau dessus, hop là, je ne vais pas mettre le pinceau dessus mais il faudra mettre ces décal là aussi à la fin, je ne sais pas si je vous montrerai ça en vidéo parce que bon il ne reste plus que mettre sur la partie blanche. Musique 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 de la valve, ah merde, la marque de la jante est à l'opposé de la valve sur les deux côtés voilà, donc je vais remettre ça sur un petit pic et je vais laisser ça sécher jusqu'à demain matin pour ensuite alors mettre le dernier décal et une fois que le dernier décal sera posé pareil, séché je ne sais pas je ne vous ai peut-être pas dit mais j'avais peint la jante en X1, donc en noir brillant pour que le décal soit plus facile à faire glisser donc comme sur la notice c'est préconisé du X18 et bien je vais une fois tout sec passer un voile de vernis satiné sur la jante pour lui donner l'aspect satiné désiré dans la notice alors ça on ronge voilà donc je vais finir ma jante arrière de mon côté et on se retrouve un petit peu plus tard allez, à plus ça a été un petit peu long je suis désolé mais ça permet quand même de rajouter un petit plus aux jantes un petit plus de réalisme alors c'est vrai que désolé pour cette vidéo longue je vous ai rien coupé je n'ai rien accéléré hormis les temps de séchage que j'ai zappé tout le reste était en live donc en 30 minutes à peu près on peut arriver à faire un côté de jante donc effectivement ça fait hormis temps de séchage ça fait deux heures pour peser ces petits décalques mais voilà le résultat donc j'espère que cette vidéo vous aura pas trop saoulé on se retrouve bientôt pour la suite et la fin sur Montaigne allez ciao